Salut à tous, j'espère que vous allez bien, et on se retrouve aujourd'hui pour tenter de comprendre la philosophie de jeu de notre adversaire en demi-finale de la Ligue des Champions, le RB Leipzig. Dans un premier temps, on peut dire que Leipzig, c'est une philosophie, un plan de jeu, oui, mais c'est un homme avant tout, je parle évidemment de Nagelsmann. 33 ans et déjà en demi-finale de la Ligue des Champions, après avoir éliminé Mourinho et Simeone, on peut dire qu'il incarne une forme de renouveau, renouveau caractérisé par une approche tactique qui évolue, pour prendre un exemple concret, il marque une vraie rupture avec les systèmes et les structures tactiques immuables et qui faisait la singularité de certains entraîneurs comme le 4-4-2 de Saki. Nagelsmann incarne cette évolution par deux termes, flexibilité et polyvalence. Flexibilité parce que son Leipzig n'a pas de système prédéfini et peut modifier son dispositif en cours de match. Pour être plus concret, on peut dire que Leipzig adapte son système en fonction de l'adversaire, et ici, on distingue deux animations, un 3-5-2 et un 4-4-2 que l'on peut assimiler à un 4-2-2-2 ou 4-2-3-1 par moment. Beaucoup de choses peuvent changer, comme la ligne de défense qui est alignée en fonction du nombre d'attaquants chez l'adversaire. Mais une chose ne bouge pas, le double pivot. Les deux ne sont pas sur la même ligne, pour s'inscrire dans l'idéal de verticalité qui caractérise cette équipe de Leipzig. A la relance, il y en a un qui décroche pour proposer une solution facile vers l'avant au relanceur, et l'autre qui reste un cran plus haut, mais pas trop non plus, histoire de garder un circuit de passe entre les deux. Au niveau de la ligne de défense, tout dépend de l'adversaire. S'il n'y a qu'un seul attaquant en face, on aura deux centraux et deux latéraux qui se positionneront très très haut et le long de la ligne de touche à la relance. S'il y a deux attaquants en face, Nagelsmann part plus sur un système à 3. Ici, il y a un premier dilemme pour Tourelle, avec les retours de Di Maria et Mbappé. Va-t-il revenir au 4-4-2 pour enlever une solution à Leipzig qui jouera à 3 derrière, ou décidera-t-il de jouer avec un seul joueur en pointe et laisser Leipzig avec un joueur de plus, donc une solution en plus, devant dans leur animation à la relance ? En parlant de relance, on va commencer ici. Que ce soit avec 3 ou 2 défenseurs centraux, les principes sont les mêmes. Oui, parce que Nagelsmann est flexible tactiquement, mais ça ne veut pas dire qu'il inculque 15 000 philosophies à ses joueurs. Donc, on a des centraux qui sont les rampes de lancement à la construction. La vision de jeu d'Oupamecano et sa justesse technique font un bien fou. Chacun a son rôle. Comme je l'ai dit plus tôt, le double pivot ne reste pas sur la même ligne, l'un des deux milieux descend pour offrir une solution, l'autre reste un cran plus haut pour se connecter vers l'avant si son coéquipier reçoit le ballon. Certains disent que Leipzig, c'est une équipe similaire à l'Atalanta et qui joue sûrement avec plus de maîtrise. Je fais partie de ces gens qui pensent que l'opposition sera vraiment similaire, mais forcément, il y a des différences. Parmi elles, l'apport des pistons. Ici, c'est très singulier, mais facile à comprendre. Oui, ils évoluent haut et ont pour consigne de coller la ligne de touche. C'est d'ailleurs pour ça que la plupart du temps sur des phases de relance, on a l'impression que Leipzig joue très clairement avec seulement deux défenseurs. C'est une vraie prise de risque s'ils perdent le ballon, mais le but est très clair, créer des espaces dans l'axe. A la construction, il faut imaginer cinq couloirs, un peu comme si le terrain était une piscine olympique. Les lignes de Leipzig ont ces cinq couloirs pour référence. Après, on retrouve évidemment la volonté de se trouver entre les lignes et quelques principes qu'on étudiera plus tard dans la vidéo. Revenons à nos pistons qui sont donc très hauts et apportent tout simplement le plus de largeur possible au bloc de Leipzig. Mais ce n'est pas pour autant qu'on cherche à jouer sur eux. Clairement, écarter et étirer le jeu n'est pas une priorité de Nagelsmann. La position des latéraux attire forcément les adversaires et augmente les distances entre ces derniers. Des espaces se créent dans l'axe et permettent à Leipzig de progresser par l'axe, ce qui est la priorité. Bien sûr, quand l'axe est verrouillé, on diversifie les circuits et on étire le jeu, mais pour comprendre Leipzig à la relance, il faut bien se rendre compte de la volonté d'étirer le bloc de l'adversaire vers les ailes pour se créer des espaces dans l'axe. Une fois ces espaces créés et que les défenseurs centraux ont trouvé quelqu'un plus haut, on arrive à cet idéal de verticalité qui est sûrement la première des caractéristiques de Leipzig lorsqu'ils sont dans la moitié de terrain adverse et lors de récupérations hautes, bien évidemment. Cet idéal de verticalité s'exprime par des appels et des passes en profondeur. Jusque là, rien de compliqué, tout est logique. Mais sur la demi-finale contre Paris, concernant la profondeur, l'absence de Werner leur fait mal. Maintenant, il y a un autre principe sur lequel j'aimerais m'arrêter, l'appui remise. En effet, les espaces, s'ils ne les attendent pas, ils se les créent directement. La complémentarité des joueurs entre eux peut s'exprimer ici. Imaginez un milieu ballon au pied, un joueur face à lui, dos au jeu et qui propose. Dans le même temps, imaginez un autre joueur qui prend la profondeur de l'extérieur vers l'intérieur ou l'inverse, comme vous voulez. Si le timing ou l'espace pour envoyer en profondeur est trop juste, tout le monde continuera sa course entamée, le milieu passera au joueur dos au jeu qui remisera et en à peine 3 secondes, l'espace sera créé à coup sûr et un attaquant sera lancé en profondeur, le jeu en appui remise. Dans cette optique, on distingue deux mouvements, le jeu en triangle et la création de diagonales en fonction des intervalles. Avec l'Atalanta, c'était des losanges avec 4 joueurs qui se rejoignent sur un côté. Avec Leipzig, c'est 3 joueurs pour créer un triangle et ce, dans n'importe quelle zone du terrain. La création de diagonales en fonction des intervalles est aussi un mouvement que l'on retrouvera souvent et qui conduit à des situations de surnombre au milieu. Ici, pour faire le lien avec le PSG, même si numériquement, en face, c'est un double pivot, très difficile d'envisager la même chose au PSG dans le 4-4-2 par exemple. Et bien évidemment, se placer dans des intervalles à Leipzig, c'est avec un but qui est très clair, casser les lignes. Chose qu'ils peuvent aussi faire de manière directe grâce aux qualités d'Oupamecano. Pour revenir vite fait sur les pistons, on peut aussi s'arrêter sur leur rôle dans le jeu en appui remise. Forcément, tu aspires un ou plusieurs adversaires, celui qui reçoit le ballon après la remise est face au jeu, et si les pistons proposent, ça renverse. Encore une fois, si ça marche, Leipzig sera en situation de supériorité numérique. Bon, pour tout vous dire, j'ai pris l'analyse à l'envers en commençant par les phases moins flagrantes. Vous l'attendiez tous, le voilà, le contre-pressing. En effet, je vous ai parlé de relance et de jeu posé au milieu, mais la première des caractéristiques de ce Leipzig, ce sont les transitions rapides. A la paire de balles, deux mots d'ordre, réactivité et intensité. Chaque joueur a son importance et l'objectif est très simple, récupérer le plus vite possible. Pour ce faire, les Allemands alternent entre deux animations. D'un côté, on peut voir deux joueurs aller sur le porteur, il y a une prise de risque par rapport aux espaces que tu ouvres, mais si en face, la justesse technique n'est pas au rendez-vous, tu récupères facilement. Et deuxième cas de figure, celui que Jürgen Klopp a toujours utilisé dans son gegenpressing, le joueur qui enclenche et couvre. Je m'explique. Sur les premières relances, un joueur enclenche en allant sur le porteur avec un objectif très clair, réduire les angles de passe pour limiter le nombre de solutions, mais aussi et surtout précipiter son choix. Mais au-delà de ce fait assez clair et facile à effectuer, le joueur doit bloquer un circuit de passe qui irait sur un joueur situé dans son dos. En gros, tu enclenches le pressing sur la première relance en allant le chercher et l'harceler, mais ton positionnement et ta course restent liés, voire dépendant du joueur qui sera dans ton dos. Ça paraît compliqué, c'est compliqué, et ça nécessite une intelligence de jeu vraiment développée. Mais Klopp le demande à toutes ses équipes et Nagelsmann l'a mis en place à Leipzig. Évidemment, au-delà de ce pressing, Leipzig reste une équipe très intense et imprévisible. Les joueurs sont polyvalents et capables de répéter des courses à haute intensité sur tout un match. Ce sera une des clés de cette demi-finale. La réponse qu'apportera le PSG à cette activité très intense. Autre enjeu plus tactique, éviter les situations de surnombre au milieu. Ici, la solution facile, c'est un milieu à trois, mais pour aller un tout petit peu plus loin, je dirais que le Dimaria de cette saison, de retour de suspension, et avec la détermination qui va avec, devrait faire du bien dans l'entrejeu. Rappelons les efforts qu'il a fait contre Dortmund, et pour donner un exemple concret, dans le 4-4-2, il n'est pas rare de le voir venir sur la même ligne que le double pivot. Même s'il est frêle et défend un peu n'importe comment par moment, il apporte de la densité et c'est forcément un plus. Je m'arrête vite fait sur l'animation défensive, mais pas trop longtemps puisque Nagelsmann s'est exprimé là-dessus après le match contre l'Atletico. En effet, ici, on va sûrement trouver une autre différence entre l'Atalanta et Leipzig, qui devrait apprendre des erreurs des Italiens. Vous vous souvenez tous du marquage individuel de l'Atalanta. C'est une caractéristique de leur animation, et contre le PSG, on peut dire qu'ils sont restés fidèles à ce marquage individuel. Au final, ça n'a pas marché, et si Neymar les a martyrisés, c'est en grande partie grâce à ce marquage individuel, qui vise à défendre en 1 contre 1. Nagelsmann l'a vu et l'a dit, il ne misera pas là-dessus, et on peut dire que c'est assez logique. En effet, en temps normal, Leipzig joue avec une ligne de défense assez haute mais compacte, et elle ne dépend pas du positionnement des adversaires. Ici, on peut donc s'attendre à une autre animation que celle proposée par l'Atalanta. Peut-être que Tourelle va devoir tirer un trait sur le fameux « on envoie sur Neymar » et on voit les différences qu'il fait. Normalement, Mbappé sera titulaire, c'est plus qu'un atout, mais on en parlera dans la vidéo du 11 que le PSG devrait aligner selon moi. Avant tout, j'espère que cette vidéo vous aura permis d'en savoir plus et de comprendre la philosophie de jeu de notre adversaire en demi-finale. Découpez le terrain en 5 couloirs, mettez un joueur par couloir, demandez à vos latéraux de coller la ligne pour étirer le bloc de l'adversaire, ouvrir des intervalles et créer des espaces. Demandez à chercher l'axe en priorité, avec du jeu en appui remis pour s'ouvrir des espaces et jouer en profondeur, pour chercher un idéal de verticalité. Et à partir de ce moment-là, vous serez le Nagelsmann de Wish. Sans oublier le fameux contre-pressing, qui vise à récupérer le ballon le plus vite possible par une débauche d'énergie très importante et qui étouffe l'adversaire qui le saura encore plus si vous récupérez le ballon. Évidemment, ce coach a du talent et est inimitable, mais je pense avoir résumé sa philosophie. Attention à son coaching en cours de match. Si Leipzig peine à mettre le pied sur le ballon, il est tout à fait possible de les voir changer de structure et de système. Dans ce cas, Tourelle devra s'adapter et l'enjeu tactique sera énorme dès le début du match. Une compo bizarre et qui ne marche pas, ça peut coûter très cher. J'insiste aussi sur le milieu. Leipzig est attiré vers l'axe et la polyvalence des joueurs fait qu'il dézone beaucoup pour créer du surnombre. Devant, il faudra faire les efforts et le dilemme Icardi sur ce match sera très compliqué. Mais si Leipzig met de la densité et de l'intensité au milieu, nos latéraux devront se montrer et se lâcher. On pourrait avoir de gros regrets si Bernat et Kehrer se brident comme ils l'ont été mercredi. Concernant le PSG, il y a un aspect qu'il faut absolument travailler. Les coups de pied arrêtés défensifs. Le retour de Di Maria devrait aussi faire un bien fou, en termes de créativité avant tout. Quoi qu'il en soit, le PSG est en demi-finale. Et jouer Leipzig plutôt que l'Atletico, c'est une bonne nouvelle d'un point de vue purement et uniquement tactique. Pour le PSG, jouer la philosophie de Leipzig, c'est bien mieux que de jouer le 4-4-2 de Diego Simeone, c'est certain. Pour une équipe comme Paris, il faut se battre pour la possession. Et il vaut mieux jouer une équipe qui se livre, plutôt qu'une équipe qui va chercher à t'avoir à l'usure. On sait aussi et surtout que le premier des adversaires du PSG, c'est le PSG lui-même.